... Nous parlons de travailler à travers les frontières et nous avons quelqu'un qui vient du Royaume-Uni en passant par la Colombie. Alors, il a traversé de nombreuses frontières. Il est le directeur des Amériques pour le Conseil britannique, une société d'État. Il va parler des arts pour le changement social d'une perspective internationale. Veuillez accueillir David Codley. Alors, je vais vous faire cette présentation en anglais. Je veux remercier la Fondation Michael John et les autres de l'Université Carlton aussi pour le privilège d'être ici avec vous cette fin de semaine. Chaque fois que je visite le Canada, je suis très impressionné par la qualité, la diversité des discours au sujet de la culture, la société, l'avenir. Et ce rencontre, pour moi, l'exemplifier d'une manière très intéressante. C'est vraiment un plaisir d'être ici. Encore une fois, merci beaucoup. Merci aussi aux interprètes de l'anglais au français et au langage des signes aussi. Je crois que leur travail me semble formidable. Merci encore une fois. Alors, je vais vous parler d'un point de vue... Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, est-ce que vous m'entendez bien? Je vais vous parler d'un point de vue du Conseil britannique qui est un organisme avec lequel j'ai travaillé comme une société d'État depuis plusieurs années. Et je vous parle de 80 années de relations culturelles. Ce n'est pas mon expérience personnelle. Je parle plutôt de l'expérience du Conseil britannique. Mon expérience n'est pas aussi longue que le Conseil britannique. Je travaille actuellement comme directeur pour le programme des arts du Conseil britannique dans les Amériques, dans leur ensemble. Je dois vous dire que depuis que j'ai travaillé avec l'organisme, j'ai travaillé principalement dans le monde arabe, en Afrique et en Espagne, en Turquie, dans la région de la Méditerranée. Pour ceux d'entre vous, écoutez, j'aimerais mettre l'accent sur le rôle du Conseil britannique dans les échanges internationaux culturels, ainsi que la relation entre les arts et l'action sociale et les échanges culturels internationaux. Car je me rends compte que c'est quelque chose de différent. C'est une autre histoire, comme on le dit en anglais. Alors, dans le monde dans lequel vous travaillez, car les échanges culturels internationaux comportent le travail des artistes, c'est la vie et le sang des artistes. Le Conseil britannique a été créé dans les années 30, en 1934. Il est important de se souvenir de cela. Nous célébrons notre 80e anniversaire cette année. Et il faut parler du contexte dans lequel ce Conseil britannique a été créé. Il y avait la montée du fascisme et la diplomatie culturelle du régime fasciste à l'époque et dans d'autres pays d'Europe. Il y a une illustration ici, il y a un film, Le triomphe des Willens. Je suis certain que certains d'entre vous l'avaient vu. C'est un film assez impressionnant, mais troublant également, à propos des rallies de Nuremberg, qui a été produit en 1934, l'année où le Conseil britannique a été créé. Le Conseil britannique a été mis sur pied avec, dans ce contexte politique très spécifique, avec l'objectif d'offrir un programme de diplomatie non gouvernemental. Nous ne sommes pas un organisme gouvernemental. Ici au Canada, pour moi, comparé à d'autres pays, il est beaucoup plus facile de l'expliquer. C'est l'équivalent à ce que vous appelez une société d'État au Canada. Nous nous rapportons au Parlement et non au gouvernement. Nous sommes indépendants par rapport au gouvernement. Et cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'environnement politique et de pression politique dans lequel nous travaillons. Ce serait bête et naïf et malhonnête de faire cela. Parfois, il faut que cet organisme s'affirme lorsqu'il est question de garder cette distance. Mais toutefois, nous avons été créés afin d'offrir cet échange non gouvernemental, principalement pour les échanges entre le Royaume-Uni et le reste du monde. Et je vais vous revenir à cette question. Dans un environnement, en Europe, dans les années 30, il y a eu une ère de xénophobie, de craze économique à l'époque. Et je pense que nous pouvons établir des parallèles. Maintenant, il y a de l'antisémitisme. Et l'autre parallèle, c'est l'islamophobie qui n'existait pas autant à l'époque. C'est l'environnement dans lequel le Conseil britannique a été créé. Et c'est une des raisons pour lesquelles nous avons été créés. Alors, je vais vous revenir à cette question plus tard. Le Conseil britannique a toujours eu à son cœur des échanges avec d'autres pays dès le début, dès les premiers jours du Conseil britannique. Il y a eu la fondation internationale d'Adenberg, qui est la plus grande fondation. Et ce festival a été établi dans un contexte très spécifique. Peu après la destruction faite par la Deuxième Guerre mondiale, le festival est très spécifique. Et son objectif politique, c'était de commencer à guérir les plaies en Europe, principalement, mais au début du festival. Mais il fallait améliorer l'esprit humain. C'était la devise du festival au départ. C'est quelque chose dont il fallait se souvenir. C'est ce que font tous les festivals. Et c'était tout à fait clair. Dès le départ, le Conseil britannique a participé à ce festival. Nous avons participé pour deux raisons. C'était une question de faire un échange entre le Royaume-Uni et d'autres pays. Et c'était tout à fait essentiel à ce que nous faisons. Et jusqu'à maintenant, nous avons gardé cette relation. Et je dirais que ce festival d'Edenborough fonctionne très bien. Je viens de participer. il y a une séance très intéressante sur le pouvoir des arts, dirigée par Judith Marcuse. Les gens ont soulevé la façon dont les arts pourraient encourager les gens à voter. C'est précisément ce qui s'est passé cette année en Écosse, je peux vous le dire. Moi-même, j'ai voté au référendum du mois de septembre, et certains d'entre vous êtes au courant peut-être. Nous avions eu, 83% de la population est venue voter. Nous en sommes très fiers en Écosse, peu importe ce qu'on a voté. Il est clair que les organismes culturels, y compris le festival d'Edenborough, et même avant le vote, et toutes sortes d'organismes culturels, plutôt que les... et pas les politiciens, pas les médias. et les médias, toutes ces entités étaient au cœur du débat qui engageaient la population. Pour en revenir à la question de savoir, comme organisme, comment nous percevons les arts? Je dois vous dire que le Conseil britannique, le rôle du Conseil britannique couvre l'éducation et la science, ainsi que les arts. Pourquoi est-ce que les arts sont importants, et pourquoi est-ce que la répercussion sur les changements sociaux, elles sont très importantes? Dans l'expérience de l'échange, et c'est essentiellement ce que vous faites ici dans ce forum, l'expérience de l'échange entre différentes cultures, entre différents pays, c'est une façon d'enrichir et d'améliorer nos pratiques respectives. J'aimerais citer quelques exemples. Voici un exemple pour lequel j'ai une illustration. C'est un festival littéraire qui se décrit avec fierté comme étant le festival en périphérie de Rio de Janeiro et qui travaille avec et pour dans les favelas pauvres de Rio de Janeiro. C'est une question d'apporter de l'excellence dans la création, d'apporter le meilleur dans la création contemporaine et d'encourager l'expression et la création dans ces collectivités périphériques. Cet événement est intéressant, mais quel est notre rôle? Les liens que l'on a établis avec le Royaume-Uni, il y a des festivals littéraires britanniques et des organismes que vous connaissez peut-être. Vous travaillez dans le domaine de l'édition également qui porte sur la lecture chez les jeunes plus particulièrement. Et leur pratique a été influencée et changée grâce aux interactions et aux contacts qu'on a mis au point pour eux avec le festival littéraire. Alors, c'est utile de l'illustrer avec cet exemple. J'aimerais vous parler du poète et auteur Kime Miller de Jamaïque qui, depuis les trois dernières années, est un poète en résidence à l'Université de Glasgow. Il est... Il y a un extrait d'un de ses poèmes qui a été traduit en portugais et qui est peint sur ses marches, sur cette photo. Alors, voici un autre exemple de cet échange. Au niveau professionnel, nous travaillons avec des organismes au niveau de la base. Dans ce cas-ci, voici l'illustration d'un projet que nous avons mis au point en collaboration au cours des trois dernières années avec la municipalité, le conseil de Los Angeles. et ce qui porte sur le fait d'offrir des occasions et financées conjointement par le Royaume-Uni et la Californie. On offre des occasions à saisir pour des personnes qui travaillent comme vous dans différents aspects du changement social, les organismes artistiques qui traitent la question des jeunes marginalisés, les jeunes à risque, les femmes à risque. et nous les jumelons avec une autre personne ou avec des partenaires au Royaume-Uni afin d'acquérir de l'expérience. Ce programme a été suspendu lorsqu'il y a eu un changement de gouvernement à Los Angeles tout récemment, car le gouvernement a le droit de le faire, mais a changé sa méthode vers le programme culturel. Le nouveau message de Los Angeles, c'est le tourisme. Donc, c'est intéressant. Il y a la relation entre la culture et la promotion des villes. Cette question a été soulevée lors des discussions. Les gouvernements locaux, les villes, les provinces, peu importe, reconnaissent rhétoriquement la valeur de la culture en faisant de l'autopromission, mais parfois, ils se sentent mal à l'aise avec les arts, car les arts remettent en question, les arts peuvent remettre en cause les stéréotypes et peuvent être perçus comme étant, d'une certaine façon, problématiques d'un point de vue du touriste, car ils ne présentent pas la bonne image. Parfois, nous faisons face à ce genre de situation au Conseil britannique dans la façon dont nous sommes perçus, c'est-à-dire qu'on établit des relations avec le Royaume-Uni et le reste du monde du point de vue de la promotion du tourisme. et c'est jugé pas adéquat, pas adéquat. Nous sommes en train de comprendre et de mettre au point un échange plutôt que de faire la promotion de stéréotypes. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec ce projet en particulier à Los Angeles? Ce projet a pris fin à Los Angeles, mais je suis heureux de vous dire que quelqu'un d'autre a repris les rênes de ce programme à Portland, en Oregon, ainsi qu'une autre ville qui est intéressée à mettre au point à ce programme également. Alors, aucun effort n'est gaspillé. C'est une leçon à tirer. Il y a une leçon également à propos de la provocation des changements et des réflexions du côté de la pratique. Je crois qu'il est aussi important, c'est qu'il y a une leçon à tirer de s'assurer que ce qui est accompli est tout à fait professionnel et se base sur l'expérience. Et tout cela est très subjectif, mais je vais y revenir dans une minute. J'ai écouté avec intérêt les discussions à propos de savoir si nous devons nous concentrer sur l'esthétique ou l'action sociale. Je dirais fermement que si l'esthétique n'est pas bonne, l'action sociale ne sera pas efficace non plus. Alors, c'est vraiment tout un autre débat. Alors, écoutez, nous ne sommes pas un organisme des arts, nous ne sommes pas un organisme universitaire, nous ne sommes pas des militants sociaux. Nous sommes un organisme d'échange. Nous essayons de faire un échange avec différents types d'expériences. Ici, j'aimerais vous poser cette question. C'est la question de quelque chose qui a été soulevé hier et qui est très intéressant. C'est Mohamed Siam qui a parlé de faire en sorte de rendre ce qui est caché visible. Alors, on parle ici du rôle puissant des arts et c'est une illustration d'un travail que nous avons fait lorsqu'il était question de créer des liens entre les arts et les personnes ayant un handicap au Royaume-Uni et d'autres pays. Voici une production de Blanche-Neige par une compagnie intitulée Improbable Theatre, un théâtre improbable qui a mis au défi la rectitude politique à propos du discours sur les handicaps. Je pense qu'il est important de le signaler. Voici une décision qui a été prise par les artistes même. C'est un travail qui est sexuellement très explicite et c'est une des images moins choquantes. Vous êtes peut-être un peu déçus, je ne sais pas, j'en suis désolé. Mais de toutes sortes de façons, ici on parle du point de vue des artistes même et ici d'un point de vue qui ne met pas à l'aise tout le monde à propos des handicaps. Mais l'élément essentiel ici, c'est que c'est vraiment une pièce remarquable. Ce travail a fait une tournée grâce à notre soutien. Donc cette pièce a été présentée à New York et elle a été reçue avec beaucoup de succès par les critiques théâtraux. Cela fait partie également d'un programme de travail que nous avons effectué au Brésil avec les Olympiques de Rio de Janeiro. quelqu'un l'a mentionné ce matin. C'était Judith qui l'a dit. On parle du festival illimité au Royaume-Uni qui a établi un pont entre les Olympiques et les Paralympiques en 2012. Maintenant, c'est un festival tout à fait établi qui célèbre la splendeur et la créativité splendide d'artistes qui ont un handicap. Ce n'est pas une question d'handicap, c'est une question d'excellence artistique et je vais le répéter car il me semble que c'est toujours quelque chose qui revient. Voici une pièce qui porte sur le sexe également. Ce n'est pas une des photos les plus salées. C'est une production qui a été créée pour ce programme illimité cette année de toutes sortes de façons. on y considère la gêne que les gens ressentent lorsqu'on fait face au handicap. C'est une pièce qui porte sur deux personnes qui se fréquentent sur l'Internet car ces deux personnes ont envie d'avoir des relations sexuelles irresponsables. La dame en question n'a pas de jambe et donc ce qui devient apparent plus tard dans la pièce. Ce qui est intéressant également, c'est que la production a des sous-titres qui sont disponibles pour des personnes qui ne peuvent pas entendre la production et il y a également on peut entendre aussi une voix pour les gens qui ne peuvent pas voir. Donc les sous-titres et la voix font des commentaires sur l'action. Il n'y a pas juste d'interprétation de traduction car les sous-titres et le commentaire à voix haute met les gens mal à l'aise à propos du manque de rectitude politique sur la pièce. Donc c'est un autre caractère qui exprime sa désappropriation envers cette pièce. Alors c'est vraiment amusant. Je vous recommande d'aller voir cette pièce. Et ce que c'est, voici un exemple je pense d'un autre point de vue grâce à cet échange de travail qui souvent d'une certaine façon est problématique. Parfois ce travail peut être controversé. On y pose des questions. On y pose des questions aux personnes qui font la production lorsqu'il y a des tournées à l'étranger. Mais on parle également de différences culturelles. Ce qui est tout à fait acceptable dans une culture peut être absolument insultante dans une autre culture. C'est vraiment un enjeu important qu'il ne faut pas oublier. dans tous les engagements internationaux lorsqu'il est question d'art et de changements sociaux. Mais cela nous aide surtout à partager nos expériences lorsqu'il est question de rendre ce qui est caché visible. Alors on veut rendre l'invisible visible. C'est le thème de ce travail qui porte sur le commerce du sexe. C'est une production très puissante et qui nous touche très fort qui est intitulée Roadkill les animaux tués sur la route produit par une école nationale d'Écosse. Notre rôle c'était d'aider à faire en sorte que lorsqu'on faisait cette tournée dans certains endroits en Europe et également dans les Amériques il fallait s'assurer d'offrir des cadres dans lesquels nous pouvions discuter de la question du commerce du sexe. Par exemple aux États-Unis il y a des discussions avec le FBI et les membres du Congrès au Brésil il y avait plusieurs ONG on les a aidés à produire une version portugaise de cette production-ci. Voici c'est une production qui a gagné beaucoup de prix dans toute la gamme des prix et c'est une pièce qui a été produite au festival d'Addenborough c'est une il y a très peu d'auditoires vous pouvez aller voir cette production dans un appartement vous pouvez aller voir dans une chambre à coucher c'est une expérience assez touchante. Encore une fois à propos de cette pièce c'est qu'elle ne prêche pas ce n'est pas une thèse sur la question de cet enjeu on parle des contradictions c'est le pouvoir des arts c'est d'explorer les contradictions c'est d'engager les gens grâce au pouvoir de l'expérience je pense que cela va au-delà de la question d'esthétique ou de la rhétorique de cette production. À propos de l'apprentissage à propos de l'apprentissage qui a eu lieu entre l'artiste et les organismes et le centre de notre travail voici un exemple de Cuba d'un projet qui a été entamé il y a environ 18 mois qui a été fait par un organisme magnifique Into Film qui travaille à présenter la cinématographie aux jeunes l'aspect des scripts l'aspect technique même des jeunes enfants parfois j'ai l'impression que ces enfants sont un peu trop jeunes pour apprendre la cinématographie nous avons travaillé là-dessus à Cuba pour développer ce projet ailleurs l'expérience a été fascinante car l'expérience a apporté toutes des répercussions sur l'apprentissage de la cinématographie à Cuba et au Royaume-Uni les diplômés les diplômés au Royaume-Uni et à Cuba ont fait des évaluations des projets car nous avons besoin de plus de financement pour aller plus loin dans ce projet ce qu'on a découvert c'est que les cinéastes ont commencé à percevoir différemment leur façon de voir les films car ils se sont engagés avec des enfants voici un processus d'apprentissage qui a lieu et qui touche le développement artistique des personnes qui travaillent sur ces projets ce projet est intitulé Camara Chica alors voici il y a quelque chose en cours c'est un projet qui va commencer en Jamaïque c'est un projet pilote qui comporte du travail avec les jeunes à risque à Kingston il y a beaucoup de jeunes à risque à Kingston si vous connaissez la ville c'est une ville quand même assez merveilleuse voici un projet avec l'école nationale de l'Écosse encore une fois et qui se base sur un projet mis au point en Écosse et qui crée autour de parcours et qui crée des performances de parcours les jeunes l'adorent car c'est dangereux c'est physique un des impacts de ce projet c'est que nous avons commencé avec un atelier pilote il y a environ trois mois et il y a un autre projet qui va commencer demain à Kingston alors un des résultats de ce projet c'est que cela a attiré l'intérêt de la force de la défense et de la police de la Jamaïque la réaction des jeunes était bonne ils ne voulaient rien à voir avec la police mais ils étaient heureux de travailler avec la défense cela signifie que la force de la défense en Jamaïque offre des établissements pour ce projet afin de poursuivre ce projet ce qui signifie qu'il existe des implications au niveau de l'état au niveau institutionnel cela le responsabilise le renforce cela signifie qu'il faut travailler de façon différente par rapport à ce qu'on aurait fait autrement mais ce projet porte sur l'influence des arts auprès des institutions y compris des institutions politiques dans ce cas-ci ce sont des institutions militaires la participation de l'armée attire plus de jeunes personnes ces jeunes sont curieux de travailler avec l'armée encore une fois ce que nous constatons c'est que ce projet a été développé en Écosse et dans le reste du Royaume-Uni on n'avait jamais pensé à s'engager avec les forces militaires ou avec la police en Jamaïque on va voir si les jeunes auront la même réaction j'espère que ce sera le cas dans le nom au Royaume-Uni également voici un projet qui porte sur le fait d'acheminer son énergie de répondre aux situations risquées de façon pertinente ces jeunes se sentent excités car c'est dangereux et cela mène à une performance donc l'idée c'est que cela résulte en performance comme on l'a fait en Écosse et nous voulons faire participer des organismes et des personnes des Caraïbes et de l'Amérique également j'en ai parlé récemment avec mes collègues d'Haïti qui ont trouvé ce projet bien intéressant je pense que vous êtes d'accord qu'à Port-au-Prince il y a beaucoup de jeunes à risque également il y a des occasions à saisir également pour avoir un projet tel que celui-ci j'ai mentionné également un autre projet qui nous illustre une autre méthode l'apprentissage international est très important voici un projet que nous avons commencé il y a environ cinq ans en Australie et que nous avons mis au point en collaboration avec le Conseil australien ce projet se concentre sur le développement des compétences en matière de leadership des artistes autochtones et des gestionnaires des arts le départ a été très difficile pour différentes raisons en partie à cause de notre propre histoire nous les Britanniques pourquoi on y a participé car ça fait partie de notre histoire cela fait partie vraiment de notre histoire et c'est quelque chose qui doit être compris et être connu de façon exhaustive dans notre pays et c'est une des raisons pour notre participation au projet Accelerate et à cause de cela le projet a mal commencé mais ce projet a été mis au point de différentes façons intéressantes on a observé que c'était un des aspects les plus importants des arts c'est-à-dire que vous pouvez commencer à explorer et à remettre en question le passé et réfléchir à l'avenir pour faire face à des questions très difficiles parfois des enjeux très très douloureux de façon à ce que nous pouvons aider à avancer les enjeux Savannah Simons a dit quelque chose hier matin lorsqu'elle a dit d'amener cette douleur ailleurs de déplacer cette douleur ou de cette énergie négative et en faire quelque chose de positif ce projet porte sur les différences les différences ne sont pas la même chose que la diversité c'est là où il y a des mésententes il y a des situations où il n'y a pas d'autre façon que d'explorer lorsque les gens se sentent ou pensent ou agissent différemment le rôle des arts lorsqu'il est question de faire face au niveau politique ou communautaire ce qui peut parfois sembler être des différences irréconciliables d'un point de vue du Conseil britannique nous avons un rôle à jouer lorsqu'il est question d'amener ces discussions d'une autre perspective et c'est très utile pour nous et je crois que c'est utile pour d'autres pays qui participent au projet nous pouvons voir une autre perspective il y a toute une étendue de paramètres dans la façon de traiter de ces enjeux des enjeux de différence très douloureuses les questions sur les débats récents en Grande-Bretagne sur les questions de jeunesse marginalisée d'aliénation et l'extrémisme je ne sais pas si c'est la même chose ici mais en Grande-Bretagne je l'ai remarqué depuis dix ans quand les gens parlent d'extrémisme bien souvent on entend islamique entre parenthèses même si on ne le prononce pas alors c'est plutôt pernicieux parce qu'il y a beaucoup d'autres types d'extrémisme et donc ceci me ramène à notre milieu en Europe et en Grande-Bretagne où le quand le Conseil britannique a été établi sur la toile de fond de difficultés économiques fort taux de chômage et désillusion générale dans le cadre d'une situation mondiale où les différents conflits touchaient différentes communautés dans nos pays de différentes façons il y a lieu d'étudier ces questions avec les yeux grands ouverts de tenir compte des différentes contradictions d'après ce que j'ai fait dernièrement au Conseil britannique quand j'y ai travaillé au Royaume-Uni c'était d'examiner notre rôle par rapport au dialogue interculturel en Grande-Bretagne et je dois dire que j'ai rencontré beaucoup de ridicules médiocres pour ce qui est de l'action sociale par les arts en Grande-Bretagne on court après l'argent bien sûr tout le monde les gens peuvent obtenir de l'argent s'ils ont une pièce de théâtre par exemple qui vise à sortir les gens de l'extrémisme par exemple de façon plutôt didactique et moi je trouve que c'est risqué quand des questions aussi sérieuses sont abordées de façon à ce que les organisations artistiques peuvent tomber dans le piège de toujours être en quête d'argent et de créer des choses qui sauront répondre aux critères politiques si l'on peut dire mais qui bien souvent sont plutôt dangereux non seulement superflus mais bien dangereux j'illustre aussi quelque chose de bien différent et c'est assez choquant quand je dis que c'est une comédie des kamikazes c'est vraiment ce que c'est vous l'avez peut-être vu c'est un film qui a été fait il y a peut-être quatre ans de quatre lions et voilà qui illustre comment les arts peuvent amener le débat dans un endroit bien plus intéressant ça c'est une comédie absurde qui est à la fois très drôle relatant une situation dans les campagnes d'Angleterre qui implique des jeunes qui sont attirés par le fait d'être un kamikaze d'être une bombe humaine et le film explore toutes sortes de contradictions de bien des façons par exemple aussi bien vous donner un exemple l'une des personnes en cause est un anglo-saxon aux yeux bleus apparemment converti au supposé islam qui a eu un attrait irrésistible à la mort à la violence et voilà donc sa grande motivation et tout cela est arrivé de façon plutôt comique dois-je dire et puis il y a deux autres personnages centreux qui sont deux deux frères les deux sud-asiatiques je ne sais pas pakistanais peut-être et il y en a un avec sa femme qui sont plutôt modernes très bien assimilées et l'autre dont l'apparence et tout le reste est beaucoup plus traditionnel il est très pieux donc c'est l'assimilé moderne qui est la bombe humaine et le très pieux traditionnel lui et c'est celui qui se fait arrêter et expulser du pays par la police et là encore c'est bien sûr fait dans un ton de l'absurdité totale et moi à l'époque quand ce film a été rendu public j'ai fait venir des gens qui ont participé à ce film en Turquie et la discussion qui a eu lieu était fascinante elle portait essentiellement sur l'acceptabilité d'une comédie sur ce sujet et dans cette perspective là je pense que la discussion sur la violence et la marginalisation a pu être beaucoup plus exhaustive et complète par opposition aux jeunes que l'on voit par contre financés dans le cadre de programmes pour prévenir le terrorisme mais je dois dire que cela repose ici sur mon expérience personnelle c'est un débat qui se poursuit en Grande-Bretagne pour ce qui est du financement et des organismes artistiques et le genre d'organismes artistiques qui reçoivent des fonds et je ne parle pas seulement de l'extrémisme mais de divers enjeux sociaux donc c'est une question d'intégrité artistique et je pense qu'on en a parlé ici d'ailleurs à quelques reprises il ne faut quand même pas oublier qu'à moins qu'il y ait un impératif artistique derrière une production ne sera pas utile à qui que ce soit nous au Conseil britannique c'est ce qu'on apporte au reste du monde dans nos contacts on veut être certain que ce soit toujours d'intérêt artistique comme cette production-ci qui était très politique en un sens et pleine de non-rectitude politique et qui traitait de régiments de soldats d'Écosse les Blackwash vous les connaissez peut-être puisqu'ils sont présents au Canada en Irak donc et cette production était pleine de contradictions un peu comme notre propre histoire et notre manque d'engagement dans le monde arabe et cela nous a aidé d'en parler dans d'autres pays d'ouvrir la discussion ailleurs sur la politique sur l'armée sur la politique étrangère mais la pièce ne porte pas là-dessus la pièce porte sur de jeunes hommes qui viennent de milieux défavorisés de petites villes en Écosse et de la violence et la concurrence dans laquelle ils se retrouvent cette pièce repose sur des situations et non pas des identités et je pense que c'est très important depuis un an nous avons aussi beaucoup travaillé pour aider à la présentation dans le monde arabe et ailleurs en fait il y a un dramaturge qui a été interviewé à la télévision libanaise qui s'appelait en arabe je suis d'ici en anglais c'était je suis de là et qui dans ce milieu de stéréotypes exagérés parfois au sujet du monde arabe que l'on retrouve malheureusement souvent en Grande-Bretagne enfin il est intéressant que ces pièces en fait ces pièces ne portent pas du tout sur l'identité aucune pièce ne portait sur le fait d'être un musulman arabe ou musulman chrétien ou quoi que ce soit ce sont des pièces qui traitent de différentes situations comme un soldat du Maroc qui est un gardien de la paix au Congo et qui perd son mariage à cause de cela un conflit de famille au sujet d'une maison à Beyrouth un journaliste à la radio qui est gay en Jordanie enfin c'est il faut que ces oeuvres elles demeurent intrinsèquement intéressantes parce qu'elles portent sur la nature humaine et c'est pour cela qu'elles engagent les gens et qu'elles surprennent en tout cas en Angleterre je suis allée à certaines représentations et j'ai entendu des remarques comme qui aurait pu croire que en fait j'ai entendu une femme dire qui aurait pu dire qu'une dramaturge du Maroc aurait voulu écrire là-dessus c'est plus révélateur sur elle que sur le Maroc vraiment mais enfin voilà pour en revenir au monde du film ça c'est un assez nouveau film qui remonte une partie de notre histoire le nord de l'Irlande ça a été fait en 71 ça a été diffusé au Royaume-Uni je ne sais pas si ça a jamais été présenté au Canada quelque chose donc auquel nous avons participé pour aider à en faire la distribution dans les Amériques là encore c'est un exemple d'oeuvre qui porte sur des histoires des situations sur des personnes ce n'est pas une thèse sur l'histoire moderne de l'Irlande du Nord non il s'agit d'un soldat qui se retrouve en difficulté qui est porté disparu toutes sortes de contradictions au sujet de différentes loyautés en fait c'est un thriller et dans le contexte de notre pays je dirais en Écosse en Angleterre au pays de Galles on pense toujours à l'Irlande du Nord comme étant là-bas là-bas loin de nous ils sont fous c'est absurde mais c'est ça qui se passe vraiment et dans le contexte de notre pays un film comme celui-là engage la population et l'encourage à réfléchir à notre participation à ce conflit de façon différente il repose sur l'appel l'attrait artistique et esthétique et j'ai dit plus tôt et je conclurai dans un instant je vais avoir du temps pour les questions la question de l'environnement dans lequel où les arts doivent se justifier doivent convaincre les politiciens les bailleurs de fond de leurs valeurs en tout cas chez nous créer une situation surtout dans le domaine des arts et de l'action sociale où les organisations d'art ne collaborent pas les unes avec les autres elles sont devenues rivales elles ne partagent pas d'informations elles cherchent à cocher la case qu'il faut pour avoir son argent enfin il est nécessaire que ces organismes d'art et ce qui nous ramène à la question d'échanges internationaux parce qu'il y a d'autres pays où c'est le cas aussi et je pense qu'il faudrait faire front commun pour essayer de changer les paramètres de cette conversation car cela n'aboutira qu'à un engagement à court terme ce qui est très dangereux pour l'art et l'action sociale parce qu'on organise des projets dans des collectivités dans un milieu donné puis quand le vent tourne quelque chose change et quelque chose est à la mode et ce n'est donc pas durable en fait c'est même dommageable je dirais même que l'une des raisons pour lesquelles j'étais tellement intéressée d'être ici c'est d'entendre le débat qui prend place ici au Canada et cela va m'aider au Conseil britannique de voir comment nous pouvons comprendre les débats qui se passent en Grande-Bretagne et en parler avec vous pour qu'on puisse ensemble en discuter et apprendre les uns des autres finalement sur tout ce qui se fait ici j'ai beaucoup appris jusqu'à maintenant et merci beaucoup Je suis Janet Creary Je ne suis pas avec une organisation j'étudie les arts et ce faisant je me suis familiarisée avec des oeuvres bien intéressantes du Royaume-Uni parce qu'une décision était faite à un moment donné d'impliquer les arts et les services sociaux ensemble et je trouve qu'il y a un beau chevauchement j'ai trouvé beaucoup de choses fascinantes qui viennent du Royaume-Uni et je me demandais comment cela a pu avoir de l'influence sur votre conseil et enfin je ne sais pas que pensez-vous être cet effet nous avons des exemples précis d'endroits où l'on peut en voir l'utilité disons s'il y a un forum comme celui-ci par exemple d'organiser en Grande-Bretagne qui porte sur certains aspects des arts et de l'action sociale ou s'il y a des gens d'autres pays dont la pratique pourrait aider à éclairer ces discussions et bien c'est essentiellement ce que l'on fait alors nous allons essayer d'établir des liens avec ces gens-là parce que et je ne sais pas si elle est ici maintenant mais Judith Judith McCuse de Young Limited Festival nous on croyait que compte tenu du travail qu'elle fait ici au Canada qui serait intéressant pour elle de goûter un petit peu au Unlimited Festival au Festival des Arts et Handicap dont j'ai parlé tout à l'heure cela a des répercussions de cette façon-là mais aussi j'ai entendu des commentaires intéressants ici au Canada sur les pratiques et productions qui sont influencées par ces débats ici au Canada donc cela influence le produit si je puis dire qu'on pourrait trouver intéressant et utile à présenter à des auditoires étrangers comme je l'ai dit nous sommes tous à différents niveaux pour aider à montrer des oeuvres à établir des contacts mais aussi à établir des paramètres autour des débats qui se déroulent dans chaque pays Julian May Réseau canadien des arts et de l'apprentissage est aussi consultante en représentation ma question porte sur le processus le Conseil britannique a 80 ans d'expérience là-dedans dans le cadre de ce que vous faites vous avez une portée internationale et avec les différentes langues les différents dossiers comment est-ce que votre conseil peut prendre des décisions sur les projets qu'il peut appuyer ou pas ça c'est très simple mais cela change j'ai dit que nous avions été créés dans un milieu politique donné mais je dois être franc il nous faut tout le temps faire face à différentes pressions dans notre pays et parfois dans les endroits où l'on travaille il y a des thèmes particuliers sur lesquels on devrait insister et l'une des choses que nous faisons je pense que vous parlez ici des arts n'est-ce pas nous avons des conseils consultatifs externes qui changent de temps à autre et ils sont surtout composés de gens établis en Grande-Bretagne dans le domaine des arts nous nous fions beaucoup à eux mais et nous avons aussi et je n'en fais pas partie toute une liste de différents spécialistes dont le travail consiste à parcourir le pays le Royaume-Uni pour aller voir ce qu'il y a d'approprié de pertinent pour des échanges internationaux mais non la décision sur le financement se fait de différentes façons ça ne vous étonnera pas d'apprendre que parfois nous sommes victimes de pression d'un secteur ou d'un autre parfois même du secteur des arts par exemple il fut un temps disons il y a 3 ou 4 ans peut-être un peu plus où il y avait beaucoup de pression d'exercer par le secteur des arts au Royaume-Uni parce qu'on n'en faisait pas assez semble-t-il pour promouvoir le travail fait en Grande-Bretagne à l'extérieur que ce soit le théâtre le film ou autre chose ils nous disaient on s'attend à ce que vous fassiez cela et ils ont bien raison cela fait partie de ce que l'on fait mais ils trouvaient que des projets comme celui que je viens d'écrire avec les auteurs arabes on dit bon c'est bien beau mais est-ce qu'on pourrait pas trouver une fondation au Moyen-Orient pour payer pour cela pour appuyer cela ou organiser cela et bien c'est fait ils ont payé cela mais nous avons organisé alors comme dans toute partie de la fonction publique ce que nous sommes en fait mais j'ajouterai aussi que parfois on a l'impression qu'il y a une contradiction le financement public représente moins de 20% de notre budget total et cela vient avec l'argent ne vient pas seulement du gouvernement mais de toute la gamme des parties intéressées nous avons différents partenaires avec qui nous travaillons nous travaillons avec les différents conseils des arts pays de Galles nord-Irlande Écosse tout le monde a des programmes distincts il vaudrait peut-être la peine de vous donner un exemple ici il y a eu une contradiction dernièrement au sujet d'un pays en particulier avec qui on travaillait donc les grandes institutions culturelles de Grande-Bretagne disaient qu'on ne faisait pas assez pour aider à faire valoir leurs œuvres au public dans notre pays alors que les autres les quatre autres conseils des arts disaient que ce qui les intéressait était le renforcement de capacité l'engagement social les échanges sur le processus qui pourrait avoir lieu par voie de débat dans ces pays donc il nous faut gérer cela et les décisions sont prises à toute fin pratique de façon collégiale et ça change parfois alors ça peut être compliqué c'est comme mais quand même je ne sais pas si cela ressemble à ce qui se passe ici mais enfin peut-être deux ou trois questions seulement encore bon je m'intéresse beaucoup à ce que vous nous avez dit sur l'engagement à court terme vous avez dit que c'était plutôt risqué et que ça pouvait soulever beaucoup de concurrence c'est comme ça ici alors comment changer cette mentalité comment convaincre les gens d'arrêter d'être aussi compétitifs et de mieux collaborer entre les dix qui existent en ce moment comment réagissez-vous à cela comment agissez-vous je n'ai pas de réponse vraiment sinon que de dire que je pense qu'il y avoir fait allusion il y a une contribution que nous comme organisme d'échange international pouvons faire c'est de collaborer avec des organisations des institutions en Grande-Bretagne et dans d'autres pays qui pensent de la même façon qui essaient de résister au changement de ces paramètres par exemple pour changer la façon dont les bailleurs de fonds pas seulement les gouvernements parce qu'il y a différentes fondations philanthropiques aussi qui devraient peut-être aborder leur mode de financement de façon moins comment dire enfin de façon plus ouverte plus collaborative je pense qu'il y a place à une meilleure division de travail entre les bailleurs de fonds et peut-être que l'une des choses que nous comme organisme d'échange international pouvons faire c'est de travailler avec les autres au Canada peut-être que le Conseil des arts du Canada ferait partie de cela on pourrait ensemble voir comment rallier les forces les troupes pour repousser les limites pour créer un environnement qui soit plus cohérent pour ce qui est du financement des arts dans tous les pays et au profit de tous mais ce n'est pas quelque chose que nous pouvons nous-mêmes régler intervention inaudible Christelle Holiday Sherbrooke, Québec je m'intéresse beaucoup à ce que vous avez dit au sujet de l'échange culturel je sais parce que j'ai fait mon stage à Londres au Royaume-Uni que c'est un organisme de système qui s'appelle Visiting Arts où l'on fait venir des artistes internationaux au Royaume-Uni maintenant dans le contexte de l'échange culturel vous avez beaucoup parlé du théâtre national d'Ecosse qui va visiter un pays et ainsi de suite mais vous avez aussi parlé d'une pièce marocaine qui a eu lieu à Londres mais est-ce qu'il y a d'autres exemples du conseil britannique qui travaille avec des gens du sud des organismes d'autres pays qui viennent au Royaume-Uni pour vraiment boucler la boucle des échanges culturels je pense que cela existe depuis le début du conseil britannique cela a toujours fait partie de notre mission dès le début par exemple au festival d'Edenborough en 47 notre rôle était de présenter des oeuvres d'autres pays à cet endroit alors il y a bien des exemples de coproduction de recherche et de contact aussi entre différents types d'art par exemple la dernière diapo que j'ai montré à titre d'illustration c'était le Sagegate's Head à Newcastle c'était un lieu de musique extraordinaire où on fait beaucoup de rayonnement dans notre pays et je dois dire que nous avons vu à ce que leurs oeuvres soient alimentées d'autres oeuvres d'autres pays est-ce qu'ils viennent au Royaume-Uni oui 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 j'ai une question qui est très courte mais avant de la poser je vous félicite pour la limpidité de votre propos vraiment la limpidité la qualité de votre propos vous avez parlé des actions du British Council et je me demandais quelles sont les valeurs qui animent le Council quelles sont les raisons derrière on a parlé du comment mais parlez-moi un peu du pourquoi s'il vous plaît les valeurs du British Council qui sont peut-être on en parle beaucoup au sein de notre organisation j'ai ma collègue Saad Alakras du British Council ici du Canada que je voudrais présenter à vous qui vient de s'incorporer avec notre 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 organisation qui est qui est parmi nous ici je pourrais dire qu'au sein de en rentrant à nos origines c'est la pluralité le pluralisme créer les espaces pour les débats créer des espaces dans lesquels des points de vue différents peuvent s'entremêler ça c'est je dirais c'est au cœur de 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 nos actions et ça anime je crois la c'est et c'est partagé partagé entre les les pratiques artistiques ou éducationnelles aussi scientifiques aussi c'est une autre c'est une autre de nos de nos activités c'est ça c'est qui est au cœur de 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 comme tout organisme comme toute institution qui est qui qui a qui est relationnée avec avec les avec la avec la culture et la politique il y a des fois quand les il y a des fois quand ces valeurs sont questionnées ou peut-être sont compromis mais ça ça de temps en temps a occasionné des crises vraiment des crises au sein de notre organisation et on peut dire aussi des conflits mais les valeurs je crois moi j'ai travaillé avec le pendant 20 ans et je crois que c'est ça c'est au coeur de notre organisation et la raison de j'espère de ma présence continue merci beaucoup je vous en prie merci mesdames messieurs merci merci